Johan, 111ème édition du Tour de France, un parcours tout neuf, une arrivée inédite. Qu'est-ce que vous évoque ce parcours ? Je préfère être consultant que coureur cycliste, ça c'est une évidence. Il est hyper dur, il faudrait être prêt d'entrer. Et il y a tous les ingrédients pour avoir un Tour de France exceptionnel. Alors ça c'est sur le papier, c'est les coureurs qui font la course. C'est vrai que là par exemple, tout à l'heure, Jean-Etienne Amory rappelait qu'ils ont signé un contrat avec Netflix encore dans le peloton. Il y a tous les ingrédients pour faire une super série Netflix, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est les coureurs qui font la course, il peut y avoir plein de retournements de situation. Le scénario idéal, on va dire, c'est qu'il y ait les 5 fantastiques avec Remco Evenopoul qui se rajoutent à Primoz Roglic dans une nouvelle équipe et des cartes qui sont complètement rétablies. et puis le suspense maintenu jusqu'au dernier chrono entre Monaco et Nice. Un parcours plus difficile que les années précédentes à votre avis ? Je ne sais pas, tous les ans on dit ça, tous les ans on dit que c'est plus difficile. Forcément quand on part de l'Italie et qu'on arrive à Nice, c'est forcément un Tour qui allait être difficile. Le départ est difficile, l'arrivée est difficile, au milieu c'est difficile. Mais de toute façon, c'est ce qui fait que c'est la plus belle course du monde, c'est son exigence aussi. Vous avez été les 5 favoris au vu du parcours, est-ce que vous avez déjà une petite idée du favori qui peut se dégager ? Je pense qu'il faut surtout avoir une grande équipe autour de soi. C'est le cas de Jonas Vingegaard, il a la meilleure équipe au monde. Quand on voit qu'un coureur comme Christophe Laporte ou de Van Aert, ce sont des coureurs qui sont ses équipiers sur le Tour. Je pense que Rem Kovénopoul est encore un peu léger avec son équipe. Il aurait fallu recruter un peu plus d'équipiers en montagne. Mais c'est difficile de dégager un favori. Je pense que Tadej Pogacar sera aussi revanchard. C'est pour ça que c'est un Tour de France qui est vraiment intéressant et qui est excitant. Vous connaissez très bien les routes du Tour de France. Vous avez identifié des pièges particuliers sur certaines portions, le vent notamment. On a beaucoup parlé d'étapes qui peuvent se jouer au vent. Oui, on a parlé du vent, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Tu ne peux pas établir de plan ou te dire, attention, c'était l'étape la plus compliquée. Le passé nous a montré qu'il peut se passer tout et n'importe quoi sur n'importe quelle étape. Il n'y a pas d'étape de transition. Il n'y a que des étapes pièges, il y a de la montagne, il y a des chemins en pierre qui peuvent aussi être un facteur à risque pour les coureurs. Parce que si tu crèves dans ce secteur-là, il va falloir une grosse équipe autour de soi. Donc c'est un Tour qui s'annonce intéressant. Vous avez parlé des 5 Fantastiques. On peut parler des Français également. Qui vous voyez pouvoir se mêler à la lutte pour les victoires d'étapes ou pour le classement général ? Clairement, on a une carence, je pense, pour le classement général. Même si on sait que David Gaudu, c'est un très bon grimpeur, il a terminé 4e du Tour. Cette année, il va avoir, je pense, un dernier chrono qui est difficile. Il y a deux contre la monde sur le Tour. Il y a quand même énormément de montagnes. Je ne sais pas si on peut rivaliser avec les 5 grands qu'on a nommés. Je pense qu'on est quand même une marche en dessous. On va se battre pour les victoires d'étapes, du coup ? En tout cas, c'est ce que rappelait Bernard Hinault hier. Je trouve ça intéressant aussi, même pour l'image qu'a le public, d'aller gagner des étapes. Quand on voit qu'on ne peut pas jouer, parce que... Bernard disait, c'est vrai que ce n'est pas intéressant de terminer 4e. Je pense que c'est super de terminer 4e du Tour. C'est un truc de dingue. Pour moi, Bernard est 10 ans, parce qu'il en a gagné 5. Moi, j'en ai terminé, c'est déjà bien. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'un coureur comme Pogacar ou Vingegaard sont imbattables, voire Emko Evenopoul, eh bien, peut-être on change son fusil d'épaule et on vise les victoires d'étapes. Mais encore une fois, c'est difficile de se prononcer pour les autres coureurs. En résumé, en tant que consultant, pour France Télévisions, c'est un tour qui donne envie ? Oui, c'est un tour qui donne envie à regarder à la télévision, assis sur son canapé avec une bière. C'est en tout cas ma vision que je me fais. Il y a tous les ingrédients, honnêtement, encore une fois. C'est mieux qu'une série Netflix, c'est mieux que tout autre événement. Vous avez un parait de tonnerie avec Netflix ou pas ? Non, c'est vrai que si je place Netflix 22 fois, Netflix, 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 eh bien, j'ai 10% de réduction seulement sur mon abanant, Netflix. Merci Yohan. Merci Yohan.